On va pouvoir reprendre doucement le programme pour celles et ceux qui sont revenus. On va avoir le plaisir justement d'avoir un retour d'expérience d'Emmanuel Delmas Glass du Yale Center for British Art qui nous fait le plaisir d'intervenir avec six heures de décalage si je ne m'abuse. Et Pierre-Yves Leuchon qui sera là pour l'accompagner dans cette présentation. N'hésitez pas encore une fois à échanger, à poser des questions sur le chat. Profitez justement de ces au retour d'expérience pour poser toutes les questions nécessaires. C'est vraiment une occasion unique et je vais laisser tout de suite la parole à Emmanuel. Bonjour Emmanuel et merci encore une fois d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation à toi, Xavier. Wikimedia et Clic France. Je vais partager mon écran. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Emmanuel Glass. Je suis la personne qui gère les descriptions des collections au Yale Center for British Art qui est le musée d'art britannique au sein de l'université de Yale. Donc, vous allez peut-être déceler un petit peu un accent. La raison est bien sûr que ça fait pratiquement 25 ans que je vis aux Etats-Unis avec ces 15 dernières années passées à Yale au musée d'art britannique. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur l'expérience du musée au niveau de l'ouverture des contenus comme content. Donc, qui inclut des éléments de Wikimedia Commons, Wikidata, mais pas uniquement. Donc, je vous propose aujourd'hui de regarder au contexte en entier, si on peut dire. Je devrais ajouter qu'en tant que personne qui gère les collections ou les descriptions des collections plutôt, j'interviens du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la création des règles pour le catalogage des collections jusqu'à la diffusion en ligne et par processus programmatique de ces descriptions. Donc, vraiment de A à Z, ce qui est vraiment, je pense, une chance inespérée, mais c'est le contexte, encore une fois. Donc, un petit peu plus de contexte au niveau du musée. C'est le plus grand musée d'art britannique aux Etats-Unis, certainement à l'extérieur de l'Angleterre. Mais toutefois, une collection assez modeste, on peut dire, un tout petit peu plus de 2000 peintures. Vous voyez les chiffres ici. Mais c'est vraiment quand même une collection assez complète qui a des éléments, donc, des beaux-arts, comme on peut dire, mais jusqu'aux livres rares et jusqu'aux livres de référence. La collection a été donnée à Yale par Paul Melon. Donc, c'est sa collection privée qu'il a développée depuis la fin des années 50 jusqu'en 1999, bien sûr. Le musée en lui-même a ouvert en 1977, donc, il me semble, la même année que le Centre Georges-Pompidou à Paris. Donc, on a le même âge. L'admission a été gratuite dès le début, ce qui a été une des conditions d'accès stipulées par M. Melon. Le musée est connu pour ses collections, mais aussi pour son architecture. C'est vraiment un modèle de l'architecture moderne des années 60-70 aux États-Unis, dont Louis Kahn, donc l'architecte est un des pionniers, bien sûr. C'est également le dernier musée, le dernier bâtiment dessiné par Louis Kahn qui a été dessiné par Louis Kahn. Il est décédé avant que le musée n'ouvre, malheureusement. C'est un lieu qui est à la fois musée, centre de recherche, bibliothèque et archives à la fois. Le département des archives vient d'être créé il y a cinq, six ans. Donc, c'est tout nouveau et c'est principalement des archives institutionnelles. Mais c'est important également. Et bien sûr, nous sommes situés à New Haven, qui se trouve à deux heures à l'est de New York, aux États-Unis. Donc, ici, je vous ai mis un petit peu une chronologie de l'histoire, on peut dire, de l'expérience du musée au niveau du numérique et de l'open content. Il se trouve que cette année, on célèbre dix ans d'engagement numérique, on peut dire, puisque vous voyez en 2011, là, c'était vraiment la première publication en ligne du catalogue des collections. Jusqu'en… Jusqu'à cette époque-là, jusqu'en 2011, le musée avait donc un site Internet, mais qui n'était, on peut dire, qu'un outil marketing qui s'est beaucoup, beaucoup développé depuis 2011, notamment au niveau du catalogue des collections, mais avec d'autres programmes en ligne également au niveau de l'éducation et d'autres. Mais je pense que c'est important de montrer un petit peu l'évolution. Si on repense à 2008, par exemple, c'est l'année à laquelle notre studio de photos pour cette campagne de digitisation a commencé à être complètement numérique. Jusque-là, on utilisait du film, comme on dit. Donc, on peut voir qu'en peu de temps, il y a quand même une grosse, grosse progression. Cette chronologie aussi illustre les projets, certains projets majeurs qui nous ont fait évoluer dans notre pensée du numérique et des opportunités autour du numérique. On peut notamment penser aux collaborations avec des agrégateurs externes, donc, mais aussi comme The American Art Collaborative en 2016, avec Art UK en 2018, The Watercraft World en 2019, et j'ai raté Google qui était en 2011 également, en 2012, pardon. Donc, une collaboration avec des acteurs externes assez prononcés qui nous a à chaque fois appris de nouvelles leçons, on peut dire. Mais 2011, vraiment, tout a commencé en 2011. C'est vraiment l'année pivot pour le musée et, j'ose même dire, pour Yale. C'est l'année où les directeurs de musées et de collections à Yale, donc il y a trois musées, il y a le musée d'art britannique, il y a la galerie d'art, il y a le musée d'histoire naturelle, et il y a bien sûr toutes les bibliothèques de Yale, il y en a 25 ou 26, donc des millions, des millions de notices d'objets, avec ou sans images d'ailleurs. Mais en 2011, donc, les directeurs de ces collections ont décidé de ratifier une politique d'ouverture des contenus des collections, de Yale Open Access Policy. Ce qui a fait vraiment deux choses. La première, c'est que ça a vraiment mis au centre du débat l'importance des images comme véhicule de connaissances et le rôle de Yale, en général, à jouer dans ce contexte, donc à partager les connaissances qui sont acquises et créées à Yale. La deuxième, c'est que ça a vraiment donné une impulsion au musée à décider pour eux-mêmes s'ils voulaient continuer à charger, à monétiser l'utilisation, l'usage de leurs images. Voilà. Donc, à partir de 2011, il y a eu un espèce de signal assez fort comme ça du leadership à Yale envers les directeurs du musée en disant, mettons un gros effort sur la digitisation des collections et puis réduisons l'accès ou les obstacles aux collections, aux images des collections le plus possible. Il y a permis, bien sûr, de dire, pour nous, de dire que l'objectif du musée, aujourd'hui, c'est clair, c'est de partager nos ressources numériques ouvertes dans des formats qui permettent une réutilisation créative et scientifique sans entrave afin de contribuer à l'étude de l'art britannique dans le monde entier. Alors, quelles sont les conditions d'utilisation des ressources numériques aujourd'hui pour le musée? Sous cette Get-Upon-Access Policy, n'importe qui peut venir se servir de nos images en ligne sur notre site internet, donc, sans demander d'autorisation préalable. Il n'y a pas de notice à utiliser, on n'a pas besoin de s'identifier pour pouvoir avoir accès à ces images. Secondement, donc, on a arrêté de monétiser l'usage de nos images de collection. Les images que le musée crée, donc, c'est ça, les images que nous créons, donc, de par notre campagne d'utilisation, nous n'avons pas le droit d'auteur par rapport à ces images. C'est libre d'accès. Également, pour l'utilisation commerciale, la seule chose qu'on demande, c'est aux utilisateurs de créditer les œuvres ou les images. Donc, c'est vraiment un gros changement interne de politique. La seule chose qui est toujours, à l'heure actuelle, un petit peu manquante, c'est que nous ne donnons pas, nous n'avons pas sélectionné de licence standard pour les images que nous mettons en ligne. Donc, on est en train de réfléchir, notamment, au niveau des licences offertes par Creative Commons ou RightsStatements.org. Mais pour l'instant, de façon officielle, nous n'avons pas, nous ne souscrivons pas à de licence standard. À la place, on vous demande, on demande aux utilisateurs, donc, de lire les conditions d'utilisation qui sont propres au musée. Donc, à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça, c'est une photo d'écran de notre catalogue de collections. Là, je vous ai mis une sélection de toutes les peintures et sculptures. Donc, il n'y en a pas énormément. Il y en a juste en dessous de 2400. J'ai notamment ouvert la facette au niveau des droits, des objets, donc, beaucoup dans le domaine public, mais certains, donc, pas dans le domaine public et même certains dont on ne connaît pas vraiment le statut encore. On est en train de rechercher ou on n'a pas réussi à trouver de statut bien défini. La façon dont on partage nos contenus, nos images, donc, voilà, ça, c'est l'exemple d'une peinture qui est dans le domaine public. Et les utilisateurs, donc, ont à peu près deux choix de taille d'image. Et la seule chose à faire, c'est donc à cliquer. Et si vous avez besoin d'un TIFF, de dire que vous n'êtes pas un ordinateur, un CAPTCHA, je ne sais pas, que vous faites tout ça. Pour les images d'œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, bien sûr, nous ne donnons pas accès à des images en rétrosolution. Par contre, il y a quelques exemples, quelques cas, dans lesquels nous avons réussi à négocier des conditions d'utilisation des images, même quand les œuvres elles-mêmes ne sont pas dans le domaine public. Donc, ça, ça arrive également. Vous avez peut-être aperçu le logo rouge et bleu du IIIF. Je crois que Christelle en a parlé juste auparavant. C'est notre standard pour disséminer, donc diffuser nos images. Le IIIF, vous le connaissez probablement, donc c'est ce standard global, on peut dire, pour la diffusion des images en ligne, notamment le Biblicima en France en fait grand usage. Et c'est vraiment quelque chose, un standard qui est très intéressant puisqu'il a différents visualisateurs attachés donc au standard. Là, je vous montre l'exemple de trois images comparées dans le visualisateur Mirador. Mais il y a d'autres visualisateurs 3DF. Il y a OpenSea Dragon, Leaflet. Il y en a plusieurs autres. Certains sont plus adaptés aux ressources des bibliothèques. Certains sont vraiment plus adaptés comme ça aux ressources visuelles des musées. La troisième image sur votre droite, donc le chandelier, c'est une image que j'ai ramenée du catalogue des collections du musée Getty. Les deux autres images sur votre gauche viennent de notre catalogue. Donc, c'est ça, le 3DF permet de quand même bien manipuler, réutiliser, échanger des images des collections du monde entier. Donc, quelles sont les leçons de la mise en ligne des collections en Open Access pour les humains, j'allais dire ? Finalement, à part le 3DF, le catalogue en ligne du musée est assez banal. Il n'y a pas énormément à l'œil nu pour un humain. C'est ça. Il n'y a pas de différence majeure entre ce musée-là et le musée d'autres collections à Yale ou ailleurs. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la politique d'ouverture des collections nous a permis de comprendre qu'en fait, on n'avait pas énormément de raisons d'avoir peur que nos utilisateurs se servent de nos images de façon inadéquate. Le retour d'expérience, c'est que vraiment, les gens étaient plutôt ravis de finalement avoir accès à beaucoup d'images d'objets dans nos collections. Il n'y a pas eu de scandale. C'est ça. Donc, ça a permis de se relaxer un petit peu, on peut dire, au niveau du contrôle des collections, au niveau du contrôle des images des collections. La deuxième leçon, bien sûr, c'est que tout ce travail de fond au niveau de la propriété intellectuelle, avec cette politique d'ouverture des collections, nous a permis de partager au maximum les collections. Je parlais des exceptions plus tôt, qui nous ont permis de partager des larges images d'œuvres qui ne sont pas dans le domaine public, qui sont toujours, c'est ça, dont les artistes sont toujours vivants, par exemple. Donc, cette espèce de relation avec les artistes ou leur fondation, ça, ça a été très positif. La deuxième chose, enfin, une des autres choses que l'on a appris, en fait, c'est qu'il y avait vraiment un mythe, pour nous toujours, à notre échelle, de musée de taille moyenne, au niveau de la rémunération du... C'est ça ? Oh, mais c'est pas vrai ! Il y a des rémunérations générées par la vente d'images. Sauf que ce n'était pas une opération qui produisait énormément de revenus. Donc, à la place, le personnage qui s'occupait de ça est maintenant versé sur d'autres tâches, toujours par rapport à la diffusion des images de collection. Ce qu'on a aussi appris, ce qui n'était pas vraiment une surprise, mais ça a été bien de le prouver, c'est que le catalogue des collections en ligne est devenu un point d'accès privilégié, vraiment, pour nos visiteurs, pour nos chercheurs, mais également pour notre personnel, pour le staff au musée. 90%, mais ce n'est plus, maintenant, des gens qui travaillent au musée cherchent des renseignements sur nos collections directement dans notre catalogue en ligne, plutôt que de rechercher ou de chercher cette information dans notre base de données interne, qui est beaucoup plus compliqué à manipuler, finalement. Et on se rend compte, en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, le catalogue des collections en ligne, donc, compte pour à peu près 50% du trafic vers le site Internet en général. Donc, l'ouverture des contenus, ça veut dire aussi l'ouverture des données, des métadonnées. Et donc, là, maintenant, on verse dans ce pan de travail, en fait, qui se passe à l'abri des yeux des humains, on peut dire. Donc, tout ça, ça va être de l'accès programmatique. Là, notamment, programmatique XML. Donc, le schéma de choix est Lido. Il est Lido depuis 2011, puisqu'on a lancé le catalogue en ligne pour les humains, mais également pour les ordinateurs en même temps. Donc, Lido, donc, est notre schéma de choix, notre standard de choix pour l'examél. Et bien sûr, certains d'entre vous connaissent probablement le comité international pour la documentation qui maintient Lido. Donc, SIDOC, qui est un comité de E-Com, donc le conseil international des musées. Et tout ça, donc, se fait à base de standards que l'on réutilise, donc Lido. Mais bien sûr, le processus lui-même, donc c'est de l'OI-PMH. Pour la petite histoire, notre base de données interne pour les collections, c'est TMS, qui n'a pas d'API. Donc, nous avons fait appel, nous avons reconfiguré une application qui s'appelle Cobot, créée par CogApp, et c'est ce que veut dire cette petite icône verte, OI, cat. Donc, vraiment, notre équipe est assez petite, même très petite, et on a réutilisé des outils open source ou des standards qui avaient déjà été créés pour notre communauté. L'ouverture des contenus, donc, bien sûr, toujours en parlant des données, nous faisons référence au plus de vocabulaire contrôlé et référentiel possible. Donc, ça inclut tous les vocabulaires du Getty, des choses qui sont peut-être un peu plus spécifiques au musée, comme The Oxford Dictionary of National Biography, Econ Class, Wildcat, mais aussi, bien sûr, Wikidata, ce qui nous permet d'ajouter des URI, des URI ou des URL pérennes dans nos données structurées. C'est vraiment un gros travail de… Et les intervenantes, auparavant, on en parlait, mais c'est vraiment un gros travail en amont de réconciliation des données entre nos descriptions et donc tous ces référentiels. Et je n'ai pas pu résister, je vous ai mis une petite diapo XML où on voit Wikidata, donc, comme un des référentiels que l'on ajoute comme identifiant pour un de nos artistes. Il se trouve, en fait, qu'ici, on parle de Turner. Donc, voilà. Accès programmatique pour agrégateurs. Alors, et là, l'expérience, c'est que le fait d'avoir mis en classe cet accès XML, on peut dire, à nos collections, donc, nous a permis de travailler en collaboration avec des agrégateurs externes de façon plus facile. Google a, donc, a commencé son Arts and Culture programme en 2011. À l'époque, en 2011 ou 12, je crois, en fait, c'était… On y a versé à peu près 5000 notices d'objets, ce qui était beaucoup à l'époque. Je crois qu'on était le musée, je suis sûre qu'on était le musée qui avait versé le plus de notices à Google. Mais pour l'instant, enfin, récemment, on a rajouté à peu près 10 000 notices. Mais le fait de travailler sur de l'examen, l'IDO, ça a permis notre échange de contenu que ce soit un peu plus facile. Toujours plus d'agrégateurs. C'est-à-dire que, oui, j'allais dire, on reçoit des goûts de fil, mais c'est à peu près ça. Les agrégateurs dans notre domaine, donc l'art britannique, commencent à nous repérer et à vouloir travailler avec nous. Donc là, nous sommes dans Art UK, mais aussi The Watercolor World. Je vais aller un peu plus vite. Je crois que j'ai quelques minutes. Jusqu'à quelle heure? OK. Collaboration inattendue. Là, on a eu des retours de la communauté de Wikimedia Commons qui a, de façon volontaire, en fait, commencé à verser certaines de nos notices sur le Commons. La même chose avec Wikidela, qui est très important pour nous. C'est vraiment une base de données d'identifiants pour des entités, donc notamment des acteurs, mais ça peut être aussi des événements, des activités, des choses comme ça. Là, on avait travaillé avec Vladimir Alexev sur ce projet des Sum of All Paintings. Récemment, je devrais quand même parler du rôle de Smartify, qui est une application avec laquelle on vient de contracter et qu'on vient de lancer, en fait, cette semaine. Et qui a joué l'intermédiaire technique pour nous, finalement. Parce que vu notre équipe réduite et le recyclage, on peut dire, des Wikimedia, on a toujours eu un petit peu des problèmes pour se connecter avec quelqu'un qui va rester un peu en place un peu plus d'un an. On travaille sur des délais un peu plus longs, je pense, que Wikimedia en général. Et donc là, Smartify versent nos notices d'objets sur Wikidata et ensuite sur Wikimedia Commons. Et là, on est vraiment intéressés de mettre à disposition du monde, vraiment à travers la plateforme de Wikimedia Commons, toutes nos larges images pour nos collections qui sont dans le domaine public. On fait la même chose au niveau du RDF. Donc ça, ça parle directement au niveau du Linked Open Data. Donc un autre schéma technique, j'allais dire, qui est vraiment basé autour d'un concept plutôt nouveau, c'est-à-dire que la description des objets se fait à travers la description d'activités. On ne discute plus l'objet lui-même, mais plutôt les activités dans lesquelles il s'inscrit. Donc il y a vraiment c'est tout à fait une nouvelle façon de penser les descriptions. Ça permet également, bien sûr, c'est basé sur l'utilisation du HRI, donc ça permet de se connecter avec d'autres collections en programmatique. Le CRM que je viens de montrer qui est vraiment un large, large schéma, un modèle pour décrire le monde en RDF, on peut dire, il est bien, mais il est trop large pour nous. Donc on s'est branché sur cette initiative qui s'appelle LinkDoc et qui finalement est tout à fait basée sur le CIDOC CRM, mais réduit aux propriétés et classes du CRM qui sont nécessaires pour au musée, à la description des collections visuelles. Donc une chronologie, je vous remontre ça, je vous remontre ça, mais on en arrive bientôt donc à 2020, 2021, avec en point de mire, j'allais dire, le versement de nos collections au portail général de toutes les collections de Yale sous 2022, donc c'est le, ce qu'on appelle le Lux Yale Collections qui sera en partie basé sur l'adoption de ce schéma LinkDoc. Donc là, c'est ma dernière, ma dernière diapo pour dire vraiment que l'open content est vraiment lié à 100% avec l'interopérabilité et donc notre souci sans cesse de réutiliser des standards qui sont connus et qui peuvent être compris par d'autres, que ce soit au niveau des métadonnées ou au niveau des images. La seule pensée avec laquelle je vais vous laisser, c'est que ce concept d'interopérabilité, bon voilà, c'est très valable pour nos collections certainement, mais peut-être pas applicable à 100% à des collections différentes. C'est vraiment un contexte socio-culturel qui n'est pas adaptable à toutes sortes de collections. Et je vais vous laisser avec certains liens sur les projets que j'ai mentionnés, mais voilà. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation très claire et ce résumé en 40 minutes de presque 10 ans d'open content. C'était une mission quasiment impossible. Alors j'ai regardé un petit peu au fur et à mesure les questions qui nous ont été posées. Alors il y en a eu, une, mais tu as en partie répondu des collections ou ressources du Yale Center for British Art sont-ils sous droit d'auteur ? Donc a priori, oui, puisque j'ai vu que tu avais mentionné une œuvre de David Holt qui est mort en 2014, donc il n'est toujours pas dans le domaine public. j'avais une question du coup à ce sujet. Tu disais donc que dans le cas d'un auteur qui n'est pas entré dans le domaine public, vous avez mené une négociation du coup avec ses ayants droit j'imagine pour accepter le téléchargement et est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec l'équivalent chez vous de la DAGP ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux mener une discussion avec un ayant droit, enfin les ayants droit d'un artiste qui n'est pas dans le domaine public tout en respectant les règles générales sur le droit d'auteur ? Oui, ça c'est vrai que ce sont des cas quand même qui n'arrivent pas très souvent. Il y a beaucoup de, en tout cas dans nos collections, il y a beaucoup d'œuvres d'artistes qui ne sont pas dans le domaine public mais malheureusement ces artistes sont décédés donc on travaille avec les fondations et les organisations qui les représentent mais en règle générale quand on peut avoir un rapport direct avec les artistes eux-mêmes ils sont généralement plutôt ravis d'avoir l'opportunité de partager leur travail en grande dimension. Pour eux c'est tout à fait gagnant ils retiennent les droits d'auteur avec une représentation qui est quand même plus pertinente on peut dire. C'est très étonnant de t'entendre dire ça parce que là on voit le gap culturel entre la France et les Etats-Unis. alors une autre une autre question je pense que c'est une personne de Paris Musée qui demandait s'il y avait des musées français utilisaient le modèle le CIDOC CRM et je n'ai pas eu de réponse dans les échanges peut-être que toi tu sais. Est-ce qu'il y a des musées français qui utilisent le CIDOC CRM ? Non, je ne sais pas Je ne sais pas c'est une bonne question On va creuser Comment ? On va les creuser On va les creuser Si vous connaissez la réponse laissez-moi A priori il n'y a pas il n'y a pas la réponse sur le chat mais une autre personne demande est-ce qu'il y a des rapports officiels sur l'éventuelle évaluation rejet du CIDOC point d'interrogation Je ne comprends pas très bien la question Est-ce qu'il y a des rapports officiels sur l'éventuel rejet du CIDOC ? Est-ce que ça veut dire que le CIDOC rejette le CRM ? Non, je pense que c'est peut-être la suite de la question que je posais tout à l'heure Est-ce qu'il y a des institutions qui ont adopté le CIDOC CRM et s'il n'y a pas eu d'adoption en France pour quelles raisons est-ce qu'il y a eu un rapport d'évaluation sur cette norme ? Je pense que c'est lié à la question au-dessus J'avais une autre question à te poser dans une de tes slides un peu bilan tu dis il y a eu peu d'utilisation avec le recul que vous avez de 10 ans il y a eu peu d'utilisation inadéquate c'est le terme que tu utilises je sais qu'il y a des institutions françaises qui ont une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas dans l'open content c'est des utilisations commerciales inadéquates puisque vos droits sont libres même pour un usage commercial est-ce que vous avez eu en 10 ans un usage commercial que vous auriez jugé inadéquat contre lequel vous n'avez rien pu faire d'ailleurs à partir du moment où c'est libre de droits pour un usage commercial mais est-ce que tu te souviens de quelque chose qui vous aurait qui en interne vous aurait un peu choqué ou surpris il n'y a pas énormément de cas et en fait la philosophie du musée est plutôt de dire nous mettons nos ressources numériques en ligne avec le moins d'obstacles pour la réutilisation et donc au contraire de ce qu'on faisait il y a 10 ans on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe après c'est-à-dire que nous en fait on fait notre travail en tant que propriétaire des oeuvres ou au niveau des droits d'auteur etc donc c'est ça même si quelqu'un mais tu aurais pu te retrouver chez Walmart devant une boîte de conserve qui utilise une image de ton musée mais c'est d'ailleurs ce qu'on veut si l'image est dans est en est en libre licence en fait puisque c'est l'image d'un objet dans le domaine public on veut absolument que Walmart vende des t-shirts avec nos avec nos peintures de Turner c'est une façon d'entrer dans la discussion globale il me semble que c'est un petit peu difficile de dire la même chose et ça c'est probablement encore une différence culturelle pourquoi mettre en ligne des images de si grande qualité si ce n'est pas pour les partager avec le monde en plus c'est un petit peu difficile comme proposition on ne peut pas contrôler le monde une fois que c'est sur internet c'est difficile donc c'est 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 difficile donc nous notre travail en tant qu'acteur culturel c'est vraiment d'élever la discussion au niveau du partage des connaissances qui se fait à travers le partage des images des collections et on veut faire ça bien on veut que les images qui soient consultées sur internet des images de nos collections soient de bonne qualité on ne veut pas que ça soit des images qui a été scannées par un livre sur un livre par quelqu'un voilà c'est le c'est le principe c'est la philosophie du musée tout à fait d'ouverture alors je vois qu'il y a des réponses du coup sur la question du CITOC CRM j'invite du coup ceux qui s'intéressent à ce sujet à se connecter sur le chat et je vois qu'il y a des liens qui ont été diffusés sur ce sujet alors je regarde juste il y a une dernière question alors je n'en vois pas mais du coup je vais en poser une alors je veux juste être clair je veux juste bien comprendre ce que tu viens de dire tout à l'heure tu as mentionné que Smartify qui est une entreprise privée un agrégateur de contenu était en fait l'entreprise était celle qui te permettait quelque part de venir déposer de manière large tes images d'oeuvre sur Wikidata et sur Wikicommence ce qui veut dire que vous n'aviez pas les moyens ou les ressources pour le faire vous-même et que quelque part Smartify te permet de le faire c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et on est ravis d'avoir cette collaboration qui est vraiment innovatrice on est une toute petite équipe au musée et donc ça a été vraiment difficile d'engager quelqu'un d'entrer en communication soutenu et prolongé comme ça avec un Wikimédia sur le Commons ou Wikidedout pendant longtemps souvent les projets nous prennent un an ou deux ans même trois ans donc voilà c'est des espaces-temps qui se croisent mal l'idéal ça serait d'engager un Wikimédia au musée mais en fait je pense qu'une meilleure solution ça serait d'engager un Wikimédia au niveau des collections de Yale donc c'est quelque chose qui n'est pas en travail maintenant mais c'est quelque à Yale je ne veux pas caractériser ça mais c'est quelque chose que je pourrais en effet proposer je pense qu'une fois que le portail des collections de Yale est en ligne je pense que c'est quelque chose qui pourrait être discuté ça viendra peut-être avec votre projet luxe du coup peut-être peut-être ça c'est vraiment un de mes un de mes souhaits c'est pas du tout sur le encore sur sur la route comme on dit le chemin oui en route bon merci beaucoup Emmanuel pour avoir passé du temps avec nous merci merci Emmanuel je sais que tu es très disponible donc tu as mis ton adresse mail à la fin de tes slides et les slides on les diffusera donc les personnes qui auront besoin d'avoir plus d'informations de ta part pourront te contacter merci beaucoup parfait merci exact merci Pierre-Yves j'en profite pour rebondir sur le fait que toutes les présentations avec l'accord effectivement des personnes seront proposées sur Wikimedia Commons et sur la page de l'événement merci beaucoup Pierre-Yves et Emmanuel pour cette session l'avant-dernière session